Voici, en étant pas, parce que c'est une parade dans les vues dans l'honneur d'Astérix, qui bloque le quartier, donc on est les survivants, les voici. Voici Charlotte Lemont, la magnifique cordélien du film. Super émission, elle montre l'escalier que vous mettez. L'immense Guillaume Gallienne, qui joue Jolico Gras, notre ami rempli dans le film. Vincent Lacoste, un type odieux. Et le producteur Marc Wilsonier, qui joue le rôle d'Astérix, avec des moustaches. Voici maintenant. Les autres sont perdus à jamais, à cause des problèmes d'embouteillage. Mais ils sont gentils, pas tous, mais certains. Merci d'être là. Oui, on s'excuse pour les autres comédiens qui sont bloqués dans les embouteillages. Voilà, donc excusez-nous pour eux. Voilà, excusez-les, et on espère néanmoins que vous avez passé un excellent moment en compagnie de nos amis. Voilà, ben, écoutez, merci d'être là. Moi, je joue du riz. Et bonne projection. C'est un des plus beaux discours qu'on ait entendu dans l'histoire d'ici maintenant. Voilà, c'est ça. Vincent Lacoste, il a son bac. Je demande juste à ceux qui ont mis des oreilles d'idées fixes, de penser à ceux qui sont assis derrière pendant la projection. C'est très intéressant à dire, à part que je vous en donne mes films. Merci. Elle est de Montréal, c'est très différent là-bas au Canada. En fait, les gens sont obligés de faire des choses. Voilà, et, ben écoutez, bonne projection. J'espère que vous pourrez autant de plaisir évidemment que nous on en a eu à faire ce film. Et le réalisateur n'est pas là, mais je sais qu'il pense très fort à nous. Et ce film est très à l'image de son univers et celui d'Asseline. Il est signé, le rentira en tout cas. Bonne question. Merci. Je vous embrasse. Il est allé manger du sanglier, je crois, comme souvent le dimanche soir. Merci d'être venu. Au revoir. 50 ans avant Jésus-Christ, après avoir conquis la Gaule, l'Egypte et l'Hispanie, César porte le nom de Rome jusqu'à cette île appelée Britannia. Incroyable. Moi, je crois bien que j'ai la côte avec les dieux. Je me demande si nous pourrons résister éternellement. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit. Bon, vous durez que c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, ben moi, je viens de Lutèce. Et à Lutèce, elle aura la calence-couche. En maintenant, foutez-moi l'appel, les bureaux. Je vous présente Johnny Thorax. Enchanté, secourons-nous la main. Obélix ! Oh, qu'est chouette, on va aller en Bretagne. Ils ont des Romains tout neufs là-bas. On sera vite revenus, tu sais. Bienvenue. Allons-des-mêmes. On m'avait dit que toutes les Bretonnes étaient moches, mais en celle-là elle me plaît bien. C'est vrai qu'elle est jolie. Sa robe noire lui va vraiment bien. J'ai l'impression que je lui plais pas. Tu veux vraiment lui plaire, Miss Machin ? Lui, un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Les Gaulois débarqués clandestinement avec une arme secrète dans un tournoi. Excellente nouvelle. N'est-il pas, mes chéris ? Alors, mais qu'est-ce que t'as fait, là ? Un petit peu, pas beaucoup. Engageant des mercenaires, les Normands, qui ont cette particularité de ne pas reconnaître la peur. Générique Bande de bouffants ! Générique Générique Garcelot ! Générique N'est-nous pas ! Générique Générique C'est une bonne situation, bourreau. Je vous assure que ça m'intéresse vraiment. C'est parce qu'on a rarement l'occasion de rencontrer un bourreau dans sa vie. C'est vrai qu'on s'arrive, c'est souvent la dernière fois.